Je vais peut-être demander à Gérald de la lire, à moins que ça tombe. C'est très, très nerveux de la lire, mais enfin, s'il n'avait pas le choix, il y a des pétisques. Il faut vous dire qu'à la première scène, chacun des couples s'est approprié l'une des chambres de la maison en question et que, inéluctablement, certains ont été plus saborisés que d'autres. C'est le début du grain de sel ou du grain de sable, plutôt. Si tu ne veux pas, je le lis, il n'y a aucun problème. C'est vrai que je n'ai pas mes lunettes, en fait. Les voilà. C'est des loupes ? Non. Non, c'est des lunettes de vie. Je lis, quoi. Mais comment je disais, je donne le nom du... Oui, en tout cas, la première fois. Là, c'est un couple qui s'est expérimenté. Ah oui, d'accord. Donc, c'est Alain et Mireille, ils entrent, la chambre est un peu plus spacieuse, la lumière nous fait découvrir un nouvel aliment de décor, une table avec deux chaises. Alain va à la fenêtre, Mireille range les affaires. Alain. Ah oui, ça y est, il a raison, Xavier. Tu as trouvé ? Je crois. Viens voir. Mireille s'approche de la fenêtre. Tu vois le gros rocher au bout de la cric ? Non. Eh bien, c'est le béret. Regarde, on voit le pompon. Je ne vois rien. Je n'ai déjà pas trouvé la cuisine. Et la tortue ? Tu la vois, la tortue ? Bon, ce n'est pas une tortue figurative. Ça fait penser à une de ces tortues peintes par Naxos. Qui ? Naxos, ce nain grec qui peignait une tortue avec ses cheveux. À le relire, je me rends compte qu'on écrivait n'importe quoi. De l'art brut, totalement inclassable. Ah oui, dit Mireille. Alain, quand tu penses que maintenant, ils vendent des ballons qu'on fait à l'Elem à Chypre, sur le port en sandalettes, ce génie. C'est du Naxos, c'est du Naxos, c'est rocher. Je pourrais peut-être dire ça. Mireille, pourquoi tu cries ? C'est Luc qui m'appelle. Mireille, qu'est-ce qu'il veut ? J'ai l'impression qu'il veut qu'on change de chambre. Ah non. Ils ont pris trois rats. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste là ? Qu'est-ce que je dis ? Dis-lu que tu n'entends pas. Alain Fessine, c'est en tabac. Quelle lumière, que c'est beau cette lumière. Dis-moi, pour les courses, il faut tout de suite faire une caisse commune, si tu veux, ma chérie. Le paquet de Pimps en bois, ce qu'on a acheté sur l'autoroute, il est où ? Je t'ai laissé dans la cuisine, je crois que Xavier en voulait. Ah ben, la caisse commune a commencé, alors. Tu te rappelles du prix ? 2,80. Bon, ben, nous, on a mis 2,80 euros dans la caisse commune, disons 3. Pour que ce soit équitable, dit Alain, il faudrait que Luc en mange aussi des Pimps. Mireille, si tu veux, je commence la caisse commune plus tard, mais je retire tout de suite 3 euros de notre part de loyer. Complique pas les choses, Mireille, l'allocation de la maison, c'est un compte à part. Commence la caisse commune tout de suite, je m'arrangerai personnellement avec Luc pour les Pimps. Et Xavier, dit Mireille, il a mangé sa part, Xavier, il n'est pas un Pimps près, ça gagne bien, ça devient vétérinaire, 90 euros pour piquer un chien. Mireille, d'autant que Pippo, il n'était pas difficile, il se serait contenté d'une piqûre à 30, il serait mort pareil. Vous voyez, c'est une des pièces de Gérald que je ne connaissais pas et que j'ai donc eues pour préparer cette soirée. Et je dois dire que je rigolais tout seul. Parce que l'histoire du Pimps, qu'il faut manger pour qu'en réalité, il y ait une égalité entre les protagonistes, tout autant qu'on n'en a pas fini, il va revenir le Pimps. Parce qu'effectivement, ils font les cons d'une manière absolument sordide. Tout ça, c'est fini moyennement bien, même si on peut lever l'interrogation, même s'il décide à la fin de relouer l'année prochaine. Oui, il fallait trouver une fin, comme toujours, pour cette société. Alors, on va passer à un petit jeu sans conséquence. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler l'enjeu, parce que c'est une pièce qui a non seulement eu énormément de succès lors de sa création, mais là, c'est l'objet d'une nouvelle question au cinéma, moyennement réussie. On peut le dire. On peut le dire. Et elle va être reprise dans les jours qui viennent d'ailleurs. Oui, pour 18. Voilà. Pour mémoire, c'est une pièce écrite également avec Jandelle, et mise en scène par Stéphère Nudel au Théâtre La Brouillère. Il vient maintenant 13 ans de cela, avec Valérie Carcenti, Marc Fayet, José Paul, Elisa Maillot et Gérard Lousine. La distribution qui va réinterpréter un petit jeu sans conséquence n'a aucun rapport. Il n'y a pas de survivant. Le seul qui, d'ailleurs, est joué à la fois dans la version cinéma de notre ami Bernard Rappes et dans la création, c'est Lionel Abélance, qui va la jouer, d'ailleurs, et qui joue le rôle de Patrick. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce dont il s'agit, car effectivement, le titre traduit exactement le principal sujet de cette pièce, de la même manière que dans la précédente, ce sont des toutes petites choses qui vont faire que, d'une situation plutôt détendue, qui est ressortie à la comédie, on va basculer dans quelque chose qui frôle le drame, je crois qu'on peut le dire. Je vais vous lire le début de l'acte 1, scène 1, donc, « Darrière d'une maison, au fond, la perspective d'un parc. François, seul, cherche quelque chose sur un banc. Il dégage le sol des graviers et des mauvaises herbes. Éclair arrive. Ah, tu es là. Je cherche ma main, l'empreinte de ma main, ma main d'enfant. Tiens, elle est là, j'en étais sûr. Où ? Là, c'est ma main d'enfant. Quand mes parents ont refait la dalle dans les années 70, j'ai mis ma main dans le ciment frais. » On voit encore l'empreinte. Il pose sa main sur l'empreinte. « Merde. Ah, on a grandi. Ça me fait de la peine qu'on la vende, cette maison. » « Qui sait ce qu'il vient me dire, Patrick ? » « Non. On regarde. On voit aussi les traces de pâtes. C'est bambou. » « Il était malin, ce chien. » « Patrick vient de me dire que chaque fois qu'il voyait la pub pour les biscottes, il pensait à nous. » « Oui. Oui, tu vois, celle où ce couple prend son petit déjeuner au lit. » « Oui. Et mange des biscottes. » « Oui, tout à fait, je vois. » « Eh bien, on lui rappelle ce couple-là. Pour lui, on est pareil. » « C'est plutôt flatteur. Il a pas mal, lui. Il est pas mal, lui. » « Il est foutu. Il s'occupe de rien, Patrick. » « Tu vois un peu l'image qu'on donne, François ? » « Deux cons béats qui rongent du pain, du pain sec sous la couette. » « Il pense à moi quand il voit cette femme, alors que c'est un repoussoir. » « T'es d'accord, c'est un repoussoir. » « Un repoussoir, non, elle est mignonne. Elle a une petite musette mi-cuisse. » « C'est un mulot. T'aimerais bien avoir un mulot qui saute sur ton lit pour se gorger le biscotte. » « Et lui, il est coiffé comme une tarlouise. Elle risque rien. » « Peut-être qu'après, il la retourne dans les miettes. » « Mais non, ils sont cédés par les fibres. » « Il n'y a plus d'érotisme dans ce couple. C'est très grave. » « Et si Patrick me compare à cette femme, c'est que j'ai perdu tout pouvoir de séduction à cause de toi. » « C'est ce que j'ai fait. » « Regarde, nous, on fait le bloc. » « On est toujours associés l'un à l'autre, comme un petit couple de vieux. » « Comment veux-tu que je séduise d'autres hommes ? » « C'est à moi que tu demandes des conseils pour excuter d'autres hommes ? » « Bien sûr. » « Est-ce qu'un jour, c'est toi que je n'exuterai plus ? » « Et déjà, on ressemble à ce couple-là. » « Si déjà, on y ressemble, on croit à la catastrophe. » « Attention, Claire. C'est une publicité pour des biscottes. » « Faut regarder les choses en face. » « Je suis désexualisé. » « Je suis désexualisé. » « Tu parles comme un album de Bretéché en 75. » « Il est idiot, c'est pas triste. » « Tu sais qu'on est un couple de référence. » « Ils nous aiment. C'est tellement con d'aimer un couple. » « Mais pourquoi tu l'écoutes, alors ? » « C'est ton cousin. » « C'est pas une raison. » « C'est un imbécile. » « Il a ruiné tout le monde. » « Sa mère, Jackie et Simone Smerlac. » « Ils ont le soupçonne même d'avoir provoqué la tsaïnard de mon grand-père. » « En faisant quoi ? » « Rien. » « En discutant avec lui. » « Mais qui toi ? » « Alors, ça m'a foutu la journée en l'air, cette réflexion de Patrick. » « Oui, j'ai l'impression. » « Alors, du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. » « Quoi ? » « Écoute, j'en pouvais plus de toutes ces niaiseries. » « Pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. » « Ça va pas. » « Mais qu'est-ce qui t'a pris ? T'es folle. » « C'était la seule solution. » « Vous êtes mon couple modèle. » « Quelle chance vous avez. » « Je vous envie, je vous aime. » « C'était plus supportable. » « Tu veux me quitter ? » « Mais non. » « C'est pour lui tout et le bec. » « Tu auras vu sa tête. » « Mais je m'en fous de sa tête. » « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? » « Il va le répéter à tout le monde. » « Non, non, non. » « Je lui ai dit de garder ça pour lui, que c'est peut-être pas encore officiel. » « Tu peux être sûr que ça a déjà fait le tour. » « Merde. » « Il va dire à maman, ça va lui gâcher la journée. » « Je n'ai rien. » « Dans deux heures, je lui dis que c'était une blague. » « Ce n'est pas une blague, ça, Claire. » « C'est complètement con. » « Calme-toi. » « Oui. » « Ce qui va se passer, c'est... » « C'est bien, mais... » « Ce qui va se passer, qui est actuellement épatant, cette pièce, c'est que, bien sûr, ce Patrick, qui habite la maison en question, d'ailleurs, va répandre cette confiance. Et que là, et ça, c'est vraiment tout le talent des auteurs, en réalité, les protagonistes, qui sont nombreux, vont tous dire, mais oui, c'est vrai, ils étaient complètement désassortis. Ils n'étaient absolument pas faits l'un pour l'autre. Les femmes vont dire, ce type est indigne d'elle. Les hommes vont dire, elle n'était plus très excitante, etc. Et de cette situation de comédie pure, va découler, on peut le dire, Gérald, que c'est franchement en vrai tragique. Oui, tragique. C'est-à-dire, dès le début, on sait que ça va mal se terminer. Et puis le titre, déjà, nous indique que ça va mal se terminer. Mais quand on l'a monté, je me souviens, on avait fait une lecture, c'était chez Stéphane Meldey, à l'époque, au Libriens. Et Stéphane, après, nous a dit, mais en fait, ça finit très, très mal. Ils ne peuvent pas se quitter. Ils se quittent avec ça. Mais c'est aussi un prédateur qui est là, qui est en nombre de la fille depuis longtemps, etc. Et en fait, en discutant avec Stéphane, moi, je pense que ça finit bien. C'est-à-dire qu'ils se quittent, ils se quittent parce qu'ils n'avaient plus rien à faire ensemble. Et en réalité, si ça n'était pas fini comme ça, ils auraient vécu une vie à s'engueuler, ils auraient vécu une vie malheureuse. Tandis que là, au moins, ça fait mal, mais au moins, ils ont fait ce qu'ils font. Donc, en fait, pour moi, je trouve que ça finit très bien. Oui. C'est une pièce très douce amère. Autant la première est une vraie comédie. Là, on est dans quelque chose qui serait que Paris Scott qualifierait, j'imagine, de comédie dramatique, non ? Enfin, tout est comédie dramatique aujourd'hui, non ? Oui. Enfin, moi, je pense que c'est de ça qui s'agit. Voici une scène très courte, c'est que, peu importe, entre François, donc, le mari qui s'en va, et Axel. Ils sont dans cette propriété qui est assez vaste. C'est des choses qui sont assez difficiles à rendre sur un plateau, d'ailleurs, parce que je vous souviens du décor. Évidemment, on voyait un bout de jardin, des pierres, des machins. Sur le plateau du Lambrillard, c'est la vie ici de la France. C'est vrai que Lambrillard n'arrange que rarement les choses. Il faut bien le reconnaître. On l'a vu récemment avec la série. Oui. On va y revenir. François, il n'y a jamais eu de renard ici. En ramassant les murs, dit Axel, j'ai croisé Claire qui allait sur le parking. Oui, la voiture gênait, elle est allée la déplacer. On a discuté un peu. Ah bon ? Oui, je lui ai dit, ça m'a fait du bien. Tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Quoi ? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Enfin, Axel, tu es folle. Enfin, on n'a pas couché ensemble ? Si, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Moi, j'avais besoin de lui dire. Je me sens mieux. Euh, je me sens mieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lourd à penser. J'avais l'air mort. On a couché ensemble il y a deux ans, et t'as encore des remords ? Non plus maintenant, ça va beaucoup mieux. Et tu verras, ça t'aidera aussi. À quoi ? T'as été détaché d'elle. Il faut que tu tournes la page. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'as dit, exactement ? Qu'on avait couché ensemble et qu'on avait eu une relation. Ah, c'est pas la même chose. Coucher ensemble, c'est comme ça, un soir, pour riboler, ivre-mort. On n'était pas ivre-mort. Et j'en ai gardé un très bon souvenir. Oui, tout un point. Une relation, ça implique un suivi. T'as senti un suivi, toi ? On est resté amis. Un suivi sexuel ? Je vois pas pourquoi tu te démerdes. De toute façon, vous êtes séparés. Mais on n'est pas séparés. Elle est où, là ? Vous n'êtes pas séparés. Mais elle est où ? On est ici et le parking. Tu veux que je vienne avec toi ? Vous voyez ? Le basculement. C'est-à-dire que la vérité est beaucoup plus difficile à faire admettre que le mensonge. Oui, oui. Enfin, c'est des ressorts de comédie. Je veux dire, genre Marivaux, quoi. C'est déjà, ça existe. C'est des ressorts qui existent déjà. Et là, ce qu'on avait réussi, c'était partir des simples, ce petit jeu au départ. Et puis, on était... Enfin, on était... Ça s'était bien passé. Ça s'est joué longtemps, ça, non ? Oui, ça s'est joué longtemps. Puis, ça a été repris. Et puis, il y a eu deux tournées, je crois. Mais, cela étant dit, vous parliez de la distribution et c'est vrai que la première distribution était la bonne, c'est-à-dire... Je ne sais pas si c'est là encore, mais la première distribution était la bonne. Et c'est vrai qu'après, ils l'ont repris avec d'autres acteurs et notamment, ils ont remplacé Valérie Carcenti. Ce n'était pas la même chose. Parce qu'au théâtre, on peut avoir une bonne pièce, mais il faut impérativement avoir les bons acteurs pour jouer cette pièce-là. Le B. Marc Fahier, José Paul, dont je me souviens, c'était très bien. À l'accueillation. Et dans le film de rap, c'était Yvan Atta, les Jean-Paul Rouve. Oui, et Sandrine Kibernard. Et Sandrine Kibernard dans le rôle de Claire. Et Marianne Foyce dans le rôle de Claire. Et Yonet Labellanski. Oui, oui, qui joue le même rôle déjà. C'est bon. Changement assez complet de registre avec le vent des peupliers. D'abord, je crois que l'équité veut qu'on rappelle que le vent des peupliers qui a été monté en 2003 par Jean-Luc Tardieu a été interprété quand même par un trio exceptionnel. Exceptionnel. Je pense que pour un auteur comme vous, c'est bon. Mais je voudrais que vous interrompre, mais c'est ma première pièce, en fait. Oui, je sais. J'ai oublié de dire qu'on allait les évoquer par ordre de représentation et non pas de composition. Car effectivement, celle-là est antérieure, mais je pensais qu'il valait mieux suivre l'échelonnement de la représentation plutôt que celui de la composition. En tout cas, les interprètes n'étaient autres que George Wilson, Jacques Serres et Maurice Chevy. C'est évidemment grisant, d'autant que ce sont les trois protagonistes de cette pièce. Alors, peut-être qu'on peut situer cette histoire qui se passe dans une sorte d'ospite. Moi, je m'étais intéressé à la Seconde Guerre mondiale, donc à la Première, et puis j'avais entendu parler d'un combattant de la Première Guerre mondiale qui a passé quasiment toute sa vie aux Invalides. Et je m'étais demandé ce qu'on pouvait bien faire toute sa vie aux Invalides. Et donc, je me suis imaginé ces trois anciens combattants. Ils sont vieux, mais bon, voilà. Et puis, j'avais envie de faire une pièce sur la guerre, mais sans jamais parler de la guerre, sans évoquer ce que c'est que la guerre, parce que je ne saurais pas le faire. Et puis, ça a été fait très bien avant moi. Et donc, voilà. C'était... En fait, je suis parti de cette image-là et du début, quant du premier, du petit monologue de début. Et comme j'ai trouvé ça amusant, j'ai continué. Mais j'ai fait ça pendant deux, trois ans dans mon coin. Et c'est après que j'ai terminé la pièce et que je l'ai fait lire à l'époque à Myriam de Colombie. Et voilà. Et George Wilson l'a lu. On m'a toujours dit attention, tu vas voir, il est atroce, il est abominable, il est un caractère de cochon. Il a toujours été absolument délicieux avec moi. Pas tout le temps avec les autres, mais avec moi en tout cas. On m'accompagnait à écrire un livre avec lui de souvenirs. Il était délicieux. J'en garde un très, très, très bon souvenir. Ça a été joué donc au Théâtre Montparnasse et c'est une pièce qui a été reconnue en Angleterre puisque vous avez reçu une petite impression assez très fluide. Oui, enfin, pas tout seul puisque c'était un traduit par Tom Stoppard. Oui. Ça a un peu joué. Sans doute. Ça veut dire que ça a été joué en Angleterre, ce n'est pas le cas de toutes les pièces françaises, non, au moins s'en faut. Et Gérald Tibiras a reçu le prix Laurent Solillier pour la best comedy, la meilleure comédie. Et bien sûr, c'est une comédie, c'est vrai, mais c'est une comédie qui n'est pas sans amertume. Et d'ailleurs, pour situer les choses, là encore, on va faire comme si nous arrivions au théâtre. Je vais demander à Gérald de nous lire une page et demie, disons, deux pages et demie. C'est ce que j'ai mis entre Rocher et jusque là. D'accord ? Il faut dire que Wilson a quand même objectivement le rôle principal. Il a plus de choses à défendre que les terrasse et les choses. C'était la condition pour Wilson. Une terrasse en front de scène d'une issue assez large, une deuxième issue plus étroite côté jardin, un petit cabanon, peu importe. Au centre, trois hommes sont ainsi. Le premier, Fernand, un bandeau autour de la tête, une îlégionnable. Deuxième, Gustave, regarde loin, la petite idée que son regard rappelle celle du chien. C'est un chien. en statut de chien qui est là et qui regarde avec lui. Ils sont quatre en fait avec le chien. Le troisième, René garde sa jambe allongée et une canne posée près de lui, un livre sur les genoux. René, dans quelques semaines, le parc sera très beau. J'aime bien le mois d'août. Gustave, j'étais sûr que l'un de vous allait finir par briser le silence. On était bien. Il aura fallu que vous partagiez avec nous votre passion pour le mois d'août. Fernand, vous n'aimez pas le mois d'août ? Non, je déteste le mois d'août. Ça, c'est Wilson qui parle, vous avez reconnu. Non, je déteste le mois d'août. Il est au mois de l'année ce que le dimanche est toujours de la semaine. Inférieur, creux. René, mais ensuite, on a droit aux belles couleurs de l'automne. Quel automne ? Septembre, octobre, c'est l'agonie. Novembre, c'est l'enterrement. Décembre, c'est le mois le plus bête. Noël, janvier, février, il n'en finit pas de nous glacer les eaux. Mars et avril sont deux mois d'une grande fourberie, toujours plein de promesses qui ne tiendront jamais. Puis, à nouveau, c'est la poisse, mai, 20 juillet. Pardonnez-moi. C'est mal foutu, dit Fernand. René, j'ai croisé sur Madeleine. C'est l'anniversaire de Chassagne ce soir. Gustave, ça n'en finira donc jamais cette manie qui fêtait tous les anniversaires comme à l'école. C'est un hospitalisant, c'est un combattant, mais ce n'est pas une crèche. Je suis d'accord, c'est intolérable. C'est une exalté, cette Madeleine. Elle a la passion de la célébration. Fernand, je redoute le nouvel an cette année. René, pourquoi ? On est en 1959 et l'année prochaine, on passe à 60, on change de dizaine, elle va voir fléter ça. Elle va mettre les bouchées doubles. Gustave, Elle est en ce moment depuis 10 ans. René, toujours est-il que c'est l'anniversaire de Chassagne, Fernand. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais deux anniversaires le même jour ? Non. Et vous savez pourquoi ? Parce que Madeleine ne supporte pas qu'il y ait deux anniversaires le même jour. Elle supporte de soigner libre, vous vivez. Sinon, sinon quoi ? Vous vous souvenez de Marot, le capitaine Marot, il est né à 12 février comme moi. Eh bien, il est mort six mois après son arrivée. C'était lui ou moi. Je l'ai échappé belle. René, il était mourant quand il était arrivé. Fernand, non, 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 sœur Madeleine s'en est débarrassée, j'en suis certain, à cause de sa date de naissance. Elle m'a choisi en quelque sorte. Gustave, pourtant on ne peut pas dire que vous soyez en pleine santé. Fernand, peut-être, mais elle m'a choisi. René, quoi qu'il en soit, elle m'a demandé de composer, avec vous deux, a-t-elle bien précisé, un petit couplet en l'honneur de l'autant Chassane. Il est piquant, Chassane, depuis longtemps. Il est comment ? Grand, grand comment ? C'est pratiquement incalculable, il est immense. Vous l'avez certainement marqué, il a constamment un sourire béat et les plus grandes difficultés à finir une phrase. Ainsi qu'elle a commencé, il est retombé en France en quelque sorte. Fernand, comme un nourrisson gigantesque. Gustave, non, je ne vois pas. Vous savez, moi, je ne sors pas de ma chambre, je sors de ma chambre qu'une heure dans la journée pour venir m'ennuyer avec vous, puis je mange un potage de légumes tièdes et je me couche. Il y a tellement de troubles ici. Fernand, pourquoi est-ce qu'il nous vient l'honneur de composer un petit couplet pour Chassane, René ? Parce qu'elle nous est en très haute estime, Sœur Madeleine me le rappelait encore tout à l'heure. Il ne peut pas me tenir en haute estime, je ne lui ai jamais adressé la parole, je ne vois même pas qui c'est. Fernand, il a dû y voir une marque d'intérêt. René, vous avez une idée pour un petit couplet ? Non. C'est pour ce soir, d'un anniversaire et ce soir, il faudrait y réfléchir maintenant. Oui, mais moi, je n'ai pas d'idée. Et vous, Gustave, je ne sais même pas qui c'est. Comment ça s'est passé entre les trois ? Mal donc ? Tout s'est mal passé. C'est à dire. Les rapports bilatéraux, si je puis dire. Non, oui, ça s'est très très mal passé. Mais considérant que ça ne pouvait pas bien se passer, on considère que ça ne s'est pas si mal passé que ça. Mais là où ça a été un peu tendu, c'est entre George Wilson et Tardieu. Ou une fois, il mettait en scène, ou une fois, je peux le dire, j'ai beaucoup d'inflexion pour George Wilson, une fois il était fatigué, je ne sais pas, puis ils avaient du mal à apprendre leur texte, etc. Et George Wilson, il y avait les notes, bon, c'est en répétition, George Wilson dit, bon, moi je peux dire quelque chose, oui, bien sûr, George, et là, tout le monde était un peu autour de lui, et puis dis-moi Jean-Luc, je voudrais te dire que tu me gâches tout le plaisir de cette pièce que j'ai beaucoup aimée, la lecture, t'as mis dans ce sensé de la merde, là je suis là comme un con, c'est de la merde, tu me fais dire, c'est absolument épouvantable, épouvantable, moi je ne sais absolument pas quoi il dit, je suis là, je vais dire, non, mais il s'exagérait George, enfin, et puis il est parti, il a dit, je m'en vais, il est parti, j'ai poursuivi dans la rue, je lui proposais des coupes de texte, je sentais bien qu'en fait, c'était parce qu'il avait du mal à apprendre son texte, et qu'il se sentait humilié, enfin, c'était, ça a été très difficile, et il s'est fait remplacer un soir, George, parce qu'il avait, il a pris une doublure, un comédien suisse, dont je ne me souviens pas, mais qui était très bien, et qui était d'un courage absolument inouï, et je crois que c'est juste pour, pour lui faire ça, George n'est pas venu, en matinée une fois, et donc ils ont appris, ils ont appris la doublure, et le type, il était, ben vraiment, un combattant quoi, il n'est pas allé, et c'était juste pour voir, s'il était capable de le faire, George a fait ça, c'est épouvantable, je suis allé, je suis allé, j'ai dit, j'ai dit que c'était extraordinaire, presque encore mieux, bien, je le sens, enfin j'écris tout ce qu'on attendait de moi, mais c'était épouvantable, il y a dans cette pièce des idées superbes, comme par exemple, celle-là, moi qui m'a beaucoup touché, c'est que l'un des trois, qui a interprété en esprit Jacques Serres, reçoit du courrier de sa famille, de ses amis, et qui n'ouvre jamais, il n'a aucune envie d'avoir de nouvelles du monde, et il donne ses lettres à Gustave, à George Wilson, parce que lui, Wilson ne reçoit rien, après un coup, donc, Wilson reçoit la correspondance de Serres, c'est d'une cruauté, il répond, c'est insensé, et au fond, si on y réfléchit, ça me rappelle un peu, je vous rappelle, c'est un film de Guy Vivier, les télieux acteurs, à contre-gave, la fin du jour, il y a cette cruauté-là, et en même temps, cette tendresse, mais il y avait ça, entre Louis Jouvet et Victor Franssen, et puis alors, ils sont fascinés, d'où le titre de la pièce, par l'oscillation des peupliers, qui sont au loin, et qui oscillent de manière, quelquefois différenciée, et ça, ils ont les obsidés complètement, c'est leur dernier horizon, et puis ils pensent que là-bas, c'est la liberté, c'est la mort, je ne sais pas, je ne sais pas très bien, du reste. C'est aussi la mort, parce que Fernand, j'interesse, il a des moments de disparaître, il tombe, il s'évalifie, et il tombe, même que ça, dans un trou, qui se trouve là. Ah non, Fernand, il tombe dans la tombe, il prend la place de la mort. Mais c'est drôle à dire, mais ça l'est moins à lire, et je pense que ça peut être un moment de grande tension, de grande émotion, sur la tête. Oui, je pense que les gens étaient assez surpris, d'ailleurs, du ton de la pièce, parce que ça commence assez marrant, comme ça, et puis, en fait, c'est pas très... Il est question de la guerre d'un peu au chien, aussi, vaguement, parce que l'un d'entre eux y a combattu, enfin, il dit qu'il y a combattu, je ne suis pas très sûr. Et puis, il y a cette histoire du chien, qui est en réalité une statue, qui est une statue, qui a choisi un protagoniste. Enfin, en tout cas, ça en obsède deux sur les trois. Oui, et surtout, comme ils ont décidé de partir, de quitter cette carasse et d'aller jusqu'au peuplier, ce qui est absolument infaisable, évidemment, pour se faciliter la tâche, Gustave, au moment de partir, dit, moi, je ne pars pas sans le chien, qui est une... qui est un truc qui doit poser son centileau. Et voilà. Alors, on est dans un registre, comme vous l'avez compris, à propos de cette pièce, qui est un peu grave. Ça n'est pas le cas de l'inscription, qui, je veux dire, m'a énormément fait rire. L'inscription a été montée par Jacques Échantillon, en 2004, au Petit Montparnasse, avec des décors de... Passe ou Pache, je ne sais pas. Pache. vous vous souvenez sans doute à l'époque où... C'était, je crois, au théâtre Antoine, il avait mis en scène, il avait donné le décor de tous ces spectacles montés par Régie, il y a quelque chose comme 40 ans, c'est toujours un peu plus, avec une distribution absolument étourdue. Et là encore, il y a plein d'acteurs formidables dans cette description, Nathalie Cerda, Jean-Luc Porras, que vous aimez bien, parce qu'on retrouve souvent sous votre signature, Claude Évrard, merveilleux, Martine Sarcet, Raphaëline Goupillot, et Stéphane Wojtovitz, qui jouait Cholet. Alors là encore, je ne vous dis rien, mais on écoute la première scène de l'acte 1. Je ne vous ennuie pas d'aller. Non, pas du tout. Non, j'ai cru le coup. Ben voilà. Jusque là encore, ce que j'ai indiqué, et nous sommes là, encore une fois, dans une configuration qui rappelle la toute première, puisque ce sont trois couples mariés, donc trois maris et trois femmes. Alors, ils n'ont pas le même âge que ceux de la première pièce, en tout cas pas plus, mais on est encore dans une configuration comparable. Alors, nous sommes dans le salon des Cholets, le décor doit être le plus débrouillé possible. C'est pratique. Une femme sur le mur du front, une fenêtre. Sur le mur du front, des chaises et une table. Madame Cholet vient d'avoir 40 ans, lui 45. C'est précis. La scène est vide. On sonne une fois, deux fois. Madame Cholet, elle est off. On a sonné. Cholet, bien ouvrir. Cholet, on a sonné. Il ouvre. Bonjour, M. Lebrun. Lebrun, bonjour. Lebrun, qui gêne. Cholet, c'est M. Lebrun. Madame Cholet. Oui, ben là, je n'ai pas le temps. Lebrun, je ne vous dérange pas. Non, 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 on va passer à la table, il faut coucher la petite. Mais non, mais elle est rentrée, rentrée. Lebrun, je peux revenir plus tard. Non, plus tard, ce ne serait pas plus pratique. Entrez, je vous en prie. Lebrun, merci. Alors, comment ça s'est passé, cet emménagement ? Ça se passe bien ? Très bien, très, très bien. On est ravis d'être ici. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant. Vous étiez où avant ? En banlieue, mais de l'autre côté de la ville. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Un silence gêné. De l'autre côté de la ville, ça fait un sacré changement. En fait, ça me rapproche de mon lieu de travail. Vous êtes au cinquième, c'est ça ? Cinquième droite, oui. Cholet, c'était l'appartement des Liedermannes, c'est ça. C'était des gens charmants. Ah oui, charmants, vraiment, vraiment charmants. Les deux, ah oui. Elle et lui, dit Cholet. Des Hollandais. Un autre silence, présent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Lebrun ? Oui, pardon, voilà le motif de ma visite. Ce matin, j'ai pris l'ascenseur pour aller travailler et ça s'est bien passé. Cholet, tant mieux. Lebrun, enfin, je veux dire, rien à signaler dans l'ascenseur. Cholet, ça arrive souvent. Lebrun, mais ce soir, en rentrant du travail, j'ai pu lire une inscription gravée sur la paroi de l'ascenseur. Vous voyez, à côté du miroir, vous l'avez peut-être remarqué. Cholet, je suis au premier, vous savez, je ne prends jamais l'ascenseur que lorsque j'ai les choses à transporter. Lebrun, bien, cette inscription me concerne directement. Cholet, c'est-à-dire, je vous appelle vous le dire, sur la paroi, quelqu'un, à l'aide d'un calif ou d'une clé, je ne sais pas, a gravé, lebrun égale con. Lebrun égale con. Oui, avec le signe égal, le signe mathématique, lebrun égale con. Et je suis sûr qu'elle n'était pas ce matin quand je suis sorti. Quelqu'un l'a écrite aujourd'hui, dans la journée. Cholet, fort à sa femme, Viviane, tu as remarqué dans l'ascenseur qu'il y a écrit lebrun égale con. Cholet, c'est qui lebrun ? Lebrun se lève. En rentrant, c'est qui lebrun ? Cholet, c'est M. Lebrun, il vient d'emménager au cinquième droit. Tu sais l'appartement d'Eddie Lerman, Mme Cholet. Ah oui, des gens charmants. Lebrun, bonjour, madame, je suis n'aurai de vous déranger à cette heure. Mme Cholet, non, non, je vous en prie, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'ascenseur ? Cholet, lebrun égale con. Mme Cholet, c'est vous, lebrun ? Oui. Mme Cholet, j'ai pas fait attention, peut-être. Sur la paroi du fond, à côté du miroir, c'est gravé. Peut-être, j'ai pas fait attention, on habite au premier. Alors, on prend l'ascenseur que lorsqu'on a des choses à transporter, vous savez. Lebrun, je sais. Cholet, c'est embêtant que les gens détériorent les parties communes parce que l'ascenseur, c'est une partie commune du Cholet. Mme Cholet, les gens s'en foutent aujourd'hui, c'est comme ça, les gens s'en foutent. Lebrun, oui, c'est inadmissible, mais au-delà de l'acte de vandalisme lui-même, c'est la teneur du propos, moi, qui me dérange. Mme Cholet, ah oui ? Ah oui, lebrun égale con, c'est pour le moins insultant. Je ne suis pas passé au-delà de votre patricide, non. Lebrun, c'est insultant. C'est insultant et injuste, dit lebrun. Cette égalité, cette équation voilà deux semaines que nous sommes là, mon épouse et moi, nous ne connaissons personne, il est déjà une calomnie, c'est incompréhensible. Pourquoi m'adresser ce message ? Cholet est sans doute un gamin. Lebrun, lequel ? Pas notre fille. Elle va avoir un an le mois prochain. Cholet, dans l'immeuble, en face, au rez-de-chaussée, il y a le petit gamin, non ? Lebrun, deux ans et demi, il ne s'est à peine parlé. Mme Cholet, il ne s'est peut-être pas très bien élevé, il faut dire. Cholet, oui, mais deux ans et demi. Cholet, quand vous dites que ce message vous est adressé, permettez-moi d'en douter. Lebrun, c'est bien de moi dont il s'agit, il n'y a pas d'autre lebrun dans l'immeuble. D'accord, mais moi, il me semble que cette inscription s'adresse à tout le monde, sauf à vous. Comment ça ? Lebrun égal con, ça sonne plutôt comme une mise en garde. Mme Cholet, ah oui, c'est pour nous prévenir. Cholet, exactement. Si l'auteur de ce message, de ce mot, avait voulu s'adresser directement à vous, il aurait plutôt gravé Lebrun, tu es un con. Tandis que là, il nous dit, attention, Lebrun est un con. Et même s'il adopte une formulation mathématique avec le signe égal, le résultat est le même. Attention, Lebrun est un con. Lebrun ne voit pas très bien ce que ça change au problème. Ça reste très insultant. Cholet, c'est tout à fait inacceptable, ça va sans dire. Néanmoins, dans le premier cas, la personne qui vous traiterait de cours directement est mal élevée, mais elle considère que ça ne nous regarde pas. En l'espèce, elle est tout aussi mal élevée, mais elle tient à le faire savoir. C'est une nuance. Vous me suivez ? Non. Cholet, moi, je comprends ce que tu dis. Cholet, imaginons à ce moment-là que ce soit vrai. C'est purement théorique, M. Lebrun, croyez bien que je vous dis d'ores et déjà entrer aux estimes. Mais pour les besoins de la démonstration, imaginons que ce soit vrai. Lebrun, je suis un con. On est d'accord, du Cholet. Eh bien, grâce ou à cause de cette inscription de l'ascenseur, nous voilà prévenus. Mme Cholet, bien sûr. Lebrun, oui, mais comme je ne le suis pas. Cholet, ça vous juge que le coupable apporte un jugement trop hâtif ou concernant, Mme Cholet. Ou alors peut-être que ça arrive à tout le monde, vous n'étiez pas au maximum de votre capacité ce jour-là et l'auteur du graffiti n'a pas cru bon de vous laisser de deuxième chance et on a conclu que j'étais un con. C'est vrai que ça arrive des jours sans. Mais le serais-je est-il nécessaire de le graver sur la paroi de l'ascenseur ? Cholet, non. Là, je vous donne absolument raison. Mme Cholet, là, vous avez raison. Surtout que l'ascenseur, c'est une partie commune. Mme Cholet, et puis, il est lebrun, il y en a plein le bottin. Le Vandal connaît peut-être un autre lebrun. Un autre lebrun, il pense que c'est et l'autre lebrun, il pense que c'est un imbécile. Il a ressenti le besoin de le graver dans l'ascenseur. Il ne s'agit peut-être pas de vous. C'est juste, dit Cholet. Et vous ne pouvez pas non plus être solidaire de tous les lebruns. Lebrun, toutes ses suppositions sont logiques, mais un souci de vraisemblance me conduit tout de même à penser qu'il s'agit bien de moi et qu'on a voulu m'insulter publiquement. C'est plus dur à 10 ans. Oui, mais ça dure longsort, je peux admettre. Mais comme vous voyez, c'est une pièce sur le langage. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les propos des différents locataires de l'immeuble qui disent absolument n'importe quoi. Enfin, des choses d'une banalité éculée. Vous savez, les parties communes, etc. Et ça m'a fait penser, je dois dire, c'est pas une comparaison qui est... Je ne vais pas vous écraser sous les compliments, mais ça m'a fait penser à la langue automatique qu'on peut aller au UNESCO dans certaines de ces pièces. C'est-à-dire des banalités sur M. et Mme Smith, nous sommes anglais, nous mangeons une soupe anglaise, etc. Et, d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est très poussé dans cette pièce, c'est la négation de l'évidence. Il y a un locataire qui trouve que le brun est un con. Le contexte, ça pense qu'il n'a pas entièrement tort, d'ailleurs. Bon. Et on va essayer de lui maquiller les choses pour rendre ce graphique inipurentable au fond assez acceptable. Oui, il est même... Il va grossir le trait. Enfin, on va l'étendre à d'autres le brun virtuel. Oui, et puis il est même suspecté de s'en plaindre. C'est-à-dire, c'est assez étrange ce qu'il y aurait dans ce pauvre le brun. Mais en fait, quand j'ai écrit ces pièces, j'étais en train de lire avec beaucoup d'intérêt les chroniques de Philippe Muret qui est réunie au Belmèque. Et vous parlez de l'écriture automatique et de l'écriture automatique, il me semble pour certains contemporains, on est passé à la pensée automatique. C'est ça la pièce. La pièce, il ne faut que répéter. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Il faut qu'on répéter bêtement sans même s'interroger sur ce qu'ils sont en train de dire, mais sans même s'interroger sur ce qu'ils sont en train de penser. C'est-à-dire, en réalité, la pensée n'existe plus. Et seuls les mots, les choses journalistiques et rabâchées existent. Et ils le disent avec beaucoup de certitude et de conviction. La pièce, elle est là-dessus. La pièce, elle est fondée sur les rites de pensée et donc d'expression. Mais ce qui est très fort, c'est que ce Lebrun, qui est à l'évidence la victime de la chose, va devenir, peu à peu, peut-être le coupable. En tout cas, il va éveiller chez les co-locataires une forme d'abord de suspicion. On va se demander si au fond, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à cacher, ce Lebrun, parce qu'il vous emmerde avec son graffiti, etc. Et puis, il finit par devenir un peu coupable et par exaspérer tout le monde. D'ailleurs, les autres locataires se souviennent en bien des prédécesseurs. Ils étaient beaucoup mieux des prédécesseurs. Ils vous emmerdent à venir nous solliciter tout le temps à propos de tout ça. Il y a quand même une scène absolument hallucinante de sa vue de la dramaturgie, c'est que Mme Lebrun, qui supporte donc la morésimeur de son mari, etc., va se venir par venir voir ces fameux cholets, les gens, ce qui se passe la première partie de la pièce, et leur demander d'effacer, eux, le graffiti, comme s'ils étaient incapables, Lebrun et sa femme, de prendre en réalité la mesure de la chose. Et effectivement, ça s'efface, ça se recouvre. Enfin, vous connaissez tout ça. Non, ils vont aller s'humilier à demander à un voisin. Elle ? Elle, elle, elle va s'en demander à son mari. Voilà. Et bien sûr, elle va être reconduite, parce que ça ne regarde pas les voisins. Et puis, il y a toutes sortes de considérations, de banalité réjouissante sur le web, par exemple. Ah oui, l'Éric, ça a tout changé. Ah ben oui. Oui, il y a aussi l'Europe, c'est un déconcetant prédit. Et puis, on va quand même terminer sur une note un peu gaie, parce que cette pièce fait beaucoup rire, comme on a pu le constater à l'instant. Il y a une hypothèse assez probable, en tout cas possible à imaginer, selon laquelle ce monsieur Cholet à son tour serait la victime d'un graffiteur, puisqu'on laisse à penser qu'après tout, sur le mur de l'ascenseur, on verra aussi indiquer que Cholet est un enculé. C'est vous dire qu'une pièce qui est vraiment très, très drôle. d'un graffiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada